Sony aurait mis un strike à Hideo Kojima. Et donc je disais bien Sony aurait mis un strike à Hideo Kojima. Donc c'est au conditionnel. Pourquoi ? Parce que ça reste à l'état aujourd'hui de rumeurs. C'est apparu comme une rumeur il y a quelques jours de ça. J'ai attendu un peu avant d'en parler. Parce que justement je me suis dit que peut-être il y aurait eu des démentis de la part de Sony. Une intervention de la part lui-même d'Hideo Kojima. Et il n'y a pas eu. Donc on reste sur cette information qui a été donnée. Donc Sony aurait refusé un projet d'Hideo Kojima. Et ça fait écho à ma dernière vidéo. C'est super intéressant parce que ça fait écho à ma dernière vidéo justement. Où je me posais des questions, on se posait des questions sur la politique de Sony. Et dans laquelle je disais dans la dernière vidéo. Où je disais que à réagir, à vouloir uniquement des triple A. Ils allaient se mettre des barrières eux-mêmes à la création de jeux vidéo. De nouveaux, de nouvelles licences, de nouveaux jeux vidéo. Et ils allaient perdre potentiellement un marché que Xbox ou Nintendo auraient pu récupérer. Et bien effectivement c'est ce qui se passe. Puisqu'on apprend en fait depuis quelques temps que Hideo Kojima est allé frapper à la porte de Microsoft Xbox. Alors, il n'a pas frappé que à la porte de Microsoft, de Xbox plutôt. Puisqu'il est allé voir aussi du côté de Stadia. Donc, je n'ai pas de nouvelles là-dessus. On espère aussi, pourquoi pas, qu'ils puissent travailler avec Stadia. Mais apparemment, ça semble beaucoup plus avancé avec Microsoft. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir faire un parallèle avec tout ce qui se passe actuellement. Tout ce qui se dit. Et on va voir aussi à la fin. Il y a aussi quelques commentaires qui ont été donnés sur Days Gone 2. La possibilité d'une suite à Days Gone. Ou plutôt, il y a un avis qui a été donné par un ancien réalisateur du jeu Days Gone 1. Qui lui-même a quitté les studios. Et qui est revenu pour expliquer un peu ce qui se passe avec Sony. Et vous allez voir qu'en fait, quand on met tout ça en perspective. Ça donne une espèce de consistance, une cohérence. À la rumeur d'Hideo Kojima qui aurait été refusée par Sony. Et du coup, ça interroge vraiment sur la politique de Sony. Donc, on nous dit, Hideo Kojima versus Sony. Les relations ce temps des Microsoft pourraient en profiter. C'est exactement la crainte que j'avais. La crainte. Là aussi, pareil. Je vais faire juste une parenthèse. Je suis fait. Je ne suis ni pour Sony. Je ne suis ni contre Sony. Je ne suis ni pour ni contre Microsoft ou Nintendo. Je suis un passionné à la base des jeux vidéo. Enfin, passionné. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais je suis un amoureux du jeu vidéo, on va dire. Et certains m'ont tous à un moment donné ou déçu. Ou alors, fait du bien. Fait plaisir, quoi. Donc, je n'ai rien contre l'un ou rien contre l'autre. Je les aime tous. Et quelque part, je les déteste tous. Si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des joueurs. Et c'est mon intérêt aussi. Donc, préambule terminé. Je n'ai rien contre Sony. Donc, hein. Alors qu'on sait qu'Hideo Kojima et Microsoft sont en discussion très avancée pour accueillir le prochain jeu du game designer japonais, les relations entre Sony et le créateur semblent beaucoup moins. Alors, il faut savoir. Hideo Kojima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Metal Gear Solid, entre autres. Et c'est aussi, dernièrement, Death Stranding qui a connu un relatif succès. Un succès quand même. Moi, je l'ai. Le jeu, je ne l'ai pas fini. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose vraiment. Mais j'ai du mal. J'ai du mal. Il est beau, hein. La direction artistique, tout ça. On voit bien que c'est du Hideo Kojima. Mais je ne sais pas. Il y a un truc qui fait que j'aime le jeu. Et il y a un truc qui fait que le jeu me gonfle. Je ne sais pas pourquoi. J'essaierai encore. De toute façon, je vais encore essayer sur la PS5. Pour voir. C'est peut-être ça aussi. Mais je ne sais pas. Il y a un truc. Puis le gameplay, je le trouve hyper pas intuitif. Donc, bref. Peut-être qu'en me remettant dessus, je vais redécouvrir le truc et que je vais kiffer. Mais bref. Donc, Hideo Kojima, c'est ce mec-là. Donc, Kizomo Kojima, fer de lance d'une nouvelle stratégie chez Microsoft. Alors, le nom d'Hideo Kojima s'affiche en headline dans les feeds des réseaux. Donc, en top. Dans les feeds des réseaux ces derniers temps. Je ne vais pas profiter de la vibe. Qu'on parle d'Hideo Kojima. Comme je l'ai dit, j'ai attendu justement plusieurs jours pour voir s'il y avait eu d'autres informations. J'aurais pu directement sauter dessus. Mais vu que ça n'avait pas vraiment de cohérence à la base. Je ne l'ai pas fait. Et c'est justement en mettant en perspective d'autres articles que vous allez voir dans la vidéo. Qu'on arrive vraiment à une cohérence par rapport au plan de marketing de Sony. Alors, pour cause, il y a quelques semaines, Kojima Productions... Putain, j'ai envie de l'appeler Kojio, je te jure. Kojima Productions, officialisé, travaillé sur un nouveau jeu depuis la sortie de Death Stranding 2019. Donc, nouveau jeu. Apparemment, ce n'est pas du tout une suite de Death Stranding. Et donc, ça serait encore une fois une nouvelle création. Et donc, il nous dit, Hideo Kojima, donc guillemets voix des guillemets. Eh bien, oui, je suis en train de faire quelque chose. C'est sûr, je peux vous dire que nous allons probablement l'annoncer très bientôt. Donc, affirmé, le directeur artistique de Death Stranding, Yoji, Shinkawa. Donc, ce n'était pas Hideo Kojima, c'était Yoji, Shinkawa avec AI Hub. AI Hub, ok. Donc, qui travaillait sur un nouveau bébé. Alors, mais qui pour soutenir le projet ? Alors que Sony a été pendant de longues années un soutien non négligeable aux créations du célèbre game designer nippon. Donc, entre parenthèses, au milieu de la décennie précédente. Et à son studio Kojima Productions, sans tout de même parler d'exclusivité. Citons par exemple la version PC de Death Stranding. Le nom de Microsoft est apparu il y a quelques jours. Alors, effectivement, Hideo Kojima, il doit beaucoup à Sony. Il doit beaucoup à Sony. Je le disais tout à l'heure, notamment grâce au Metal Gear. Il aime. Sony doit beaucoup à Hideo Kojima aussi. Parce que Metal Gear, ça reste pour beaucoup les tout premiers Metal Gear. Même la suite. Mais surtout les tout premiers Metal Gear, ça reste vraiment un chef-d'oeuvre pour beaucoup de gens. Dont je fais partie. Moi, j'ai adoré. J'ai tapé tout de suite sur PlayStation 1 à l'époque. Et c'est vrai que le partenariat Sony-Kojima a duré pendant un certain temps. Et il en a bien profité. Et Sony aussi en a bien profité. Alors, il y a beaucoup qui disent qu'il y a une logique Sony. Beaucoup disent que la logique de Sony, c'est de quitter le marché japonais. Ils auraient un problème avec les japonais. Et donc, ils visent uniquement l'international. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je l'avais déjà expliqué dans une autre de mes vidéos. Ceux qui font le raccourci simpliste en disant « Ouais, ils abandonnent le marché japonais. Ils n'en ont rien à branler. » Il y a une raison en fait à ça. Il y a une raison tout à fait marketing. Sony, c'est japonais. Donc, les japonais n'ont pas de problème avec les japonais. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une hiérarchie au Japon des marques. Il y a une hiérarchie marketing. Le Japon, c'est une toute petite île à la base. Et donc, ils ont une façon de concevoir le marketing qui est propre à eux, les japonais. Et il est vrai, par contre, que Sony vise l'international beaucoup plus que le Japon. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec les japonais. J'ai entendu sur beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup d'youtubeurs qui ont dit ça. Non, les japonais n'ont pas de problème avec les japonais. Ils sont très, 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 comment je pourrais dire ? Très amoureux de leur pays et de leur nationalité. Donc, le sujet n'est pas là. C'est beaucoup plus complexe. Je vous l'ai dit, il y a une gestion de hiérarchie et de respect aussi au Japon qui est différent des autres pays. Et surtout, ils ont une campagne marketing qui est propre à la taille de leur pays. Parenthèse fermée, c'était juste pour expliquer ça. J'en reparlerai de toute façon. Je suis amené à en reparler à un moment donné, obligatoirement, sur les trucs de marketing. Je rappelle, pour ceux qui ne me suivaient pas avant, mais ceux qui me suivent maintenant, quand je parle de marketing, en fait, j'en parle beaucoup parce qu'à la base, ce sont mes études. J'ai fait des études universitaires dans le marketing. Elles valent ce qu'elles valent. Mais du coup, ça me donne un petit peu plus de recul pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, je disais, le nom de Microsoft s'est apparu donc il y a quelques jours. L'info vient du journaliste Jeff Krub. Jeff Krub, ça me fait penser à... Ah, je s'appelle Krut. Ouais, c'est rien à voir. C'est dans les gardiens de la galaxie, je crois. Je s'appelle Krut. Ah, je s'appelle Krub. Qui relate que l'opération consisterait à faire d'Ideo Kojima la cheville ouvrière de la stratégie de Microsoft afin d'exploiter les talents japonais qui font encore trop de défauts à la marque. Et franchement, putain, là, les mecs, Microsoft, en ce moment, ils sont vraiment en train de ratisser hyper, hyper, hyper large quand on voit le nombre de studios qu'ils ont rachetés. Et ils ont encore une fois une putain de très, très bonne idée en allant chercher l'idée à Okojima. Et j'ai vraiment, vraiment peur de la politique de Sony. J'ose espérer qu'il y a vraiment une logique extrêmement pointue que nous, on n'a pas vu venir encore de la part de Sony et qu'on comprendra au fur et à mesure. Je l'espère vraiment. Je ne les vois pas de toute façon foncer dans le mur comme ça. Mais actuellement, sans avoir plus de détails sur ce qu'ils sont en train, sur ce qu'ils veulent produire à l'avenir, eh bien, ça fout quand même pas mal les boules. Je trouve qu'ils sont en train de... Ils jouent avec le feu. Donc, pour Sony, les ventes ont été décevantes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans ma dernière vidéo. Sony veut se concentrer vraiment sur des jeux qui rapportent du blé. Et vous allez voir après, on va étayer un petit peu plus le truc. Alors, pourquoi se tourner vers Microsoft alors que le deal avec Sony semblait fonctionner ? Selon l'insider, donc un Shepshad Head, invité au podcast Xbox Era, Hideo Kojima aurait préalablement toqué à la porte de Sony pour parler de son prochain titre. Mais la firme Tokyo Heat aurait décliné l'offre, entraînant avec elle les conditions d'un partenariat en raison des faibles ventes de Death Stranding. Par la suite, Kojima se serait tourné vers Google et Stadia, c'est ce que je disais, donc, au début de la vidéo, afin de profiter, de faire profiter son œuvre du cloud. Et pourquoi pas ? Ça serait bien qu'ils arrivent à trouver Google beaucoup, beaucoup d'argent. Ils peuvent miser sur un... Ça serait franchement, à la limite, c'est presque un conseil qu'on pourrait leur donner à Google et Stadia pour redorer leur blason pour que la machine puisse se relancer correctement, parce qu'ils ont subi beaucoup, beaucoup, et ils subissent encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de critiques, malgré que ceux qui y jouent sont très contents et trouvent que le système fonctionne bien et donc ça fait plaisir à certaines personnes, et c'est très bien comme ça. Eh bien, ça serait bien pour eux, justement, peut-être de miser sur des mecs comme ça qui sont aujourd'hui, qui se font recaler, qui se font striker par la maison qui les a portées depuis longtemps, donc à Hideo Kojima avec Sony, et peut-être, pourquoi pas, finaliser des partenariats avec et avoir des créations propres à Stadia. Ça serait quand même pas mal pour eux, donc. Alors, on peut même parler donc pour Microsoft, ce serait donc avec Microsoft que les portes parlées seront le plus avancées, seraient le plus avancées, on parle même d'un accord sur le point d'être finalisé. Bravo, hein, bravo à Microsoft, encore une fois. Rien d'officiel, donc, mais la situation semble se clarifier de jour en jour. C'est ce que je disais aussi au début de la vidéo, tout ça, c'est au conditionnel, mais il y a quand même une certaine logique et un certain fond à tout ça. Donc, le départ de Kojima chez Microsoft ne serait pas si étonnant quand on sait que la firme américaine a sorti le chéquier pour payer le studio Zenimax, Bethesda et ses huit studios de développement et de licence comme The Elder Scrolls, The Elder Scrolls, Fallout, Quake, Dishonored, Doom, Wolfenstein et Starfield. Ah, ça en fait du people, hein. Ça en fait du monde, hein. Le tout pour 7,5 milliards de dollars et sans ça, un fait des pancakes. Un second de coup de poker pour Microsoft. Running gag, hein. Je fais tout le temps ce truc, hein. Ça, c'est un fait des pancakes. Parfois, je dis aussi, ça, c'est un fait de la pute en classe offerte. Ça vient d'un sketch que j'avais vu à l'époque sur qui veut gagner de l'argent en masse. Allez le voir sur YouTube, c'est assez marrant, donc. Qui veut gagner de l'argent en masse, qui était une parodie de Gad Elmaleh, je crois, avec Olivier, celui qui faisait cadrer Olivier, là. Pas cad, mais donc l'autre. Qui m'avait fait marrer, hein. Si vous voulez rigoler, allez voir, c'est assez rigolo. Et donc, hein, on voit bien, pour terminer avec ça, donc, avec cet article-là, on voit bien vraiment, hein, donc, la stratégie de Sony. Et comme je dis, bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Si Hideo Kojima se retrouve à parler, à discuter, d'abord avec Stadia Google et puis ensuite avec Microsoft, c'est bien qu'à mon avis, cette rumeur est quand même plus ou moins fondée, en tous les cas, il s'est passé quelque chose qui a poussé le jeune homme à se barrer à la concurrence, à aller voir Microsoft. Et eux, ils pourraient carrément, au-delà de financer le bébé, ben, rafler l'exclusivité. Et donc, on revient maintenant sur un autre article qui nous donne des explications. C'était l'article de Bloomberg, de Jason Schreyer qui avait fait parler, dans ma dernière vidéo sur le Days Gone 2 dont j'avais parlé déjà. Et on vient là maintenant, je crois que c'est Jeff Ross. Donc, un Jeff Ross qui est donc un ancien, je ne vais pas dire de bêtises, l'un des deux réalisateurs, voilà, qui était parti en décembre dernier, l'un des deux réalisateurs de Days Gone. Voilà, donc ce n'est pas n'importe qui, il sait ce qu'il dit. Et lui, justement, il va nous parler un peu de la politique de Sony. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que j'avais attendu quelques jours parce qu'on a vraiment plus de liants à toute l'histoire. Et qui nous dit, lui, quand le développement de Days Gone a débuté, nous étions 45 à se demander comment faire, un monde ouvert avec 45 personnes. La solution était de grandir, nous sommes passés de 45 à 120. Il y avait un budget de départ pour Days Gone très gros, nous l'avons largement dépassé. Et je pense que ce chiffre serait le minimum pour le suivant. Sony, c'est un triple 1. Voilà. Donc lui, il part du principe que le minimum du budget qu'il lui faudrait pour le 2, c'est le maximum du budget qu'ils ont eu besoin pour le 1. En gros, c'est ça, je résume. Et continuons en me disant, ce ne sont pas des petits budgets. Le premier Siphon Fighter a coûté un ou deux millions de dollars, le deuxième de millions car nous l'avons réalisé en une année. Les concernant, le retour sur investissement était important, mais pour des jeux qu'il faut écouler à 4 ou 5 millions d'exemplaires pour rentabiliser les coûts. Et là, donc, il nous dit, il faut qu'il y ait une certaine, et c'est ça, c'est cette phrase-là qui est vraiment très importante. Lui, il nous dit, il faut qu'il y ait une certaine confiance sans retour parce que Sony n'a pas les fonds de Microsoft et ils doivent s'en servir intelligemment et se concentrer intelligemment sur leur portafolio et diversifier. En gros, vous voyez, c'est ça qui est vraiment très, très, très important. C'est plutôt, c'est la dernière phrase au-delà du fait qu'il nous explique qu'il lui a fallu beaucoup d'argent pour réaliser le premier d'Alice Gone. Eh bien, c'est cette phrase où il nous dit, il faut qu'il y ait une certaine confiance en retour de la part de Sony. Et donc, le souci, en fait, il se situerait là avec Hideo Kojima, c'est qu'ils ont misé sur le Death Stranding et c'est vrai que Death Stranding aurait-il vendu aussi autant d'exemplaires si ça n'avait pas été Hideo Kojima, s'il n'y avait pas eu l'estampillé, s'il n'y avait pas été estampillé Hideo Kojima ? Sans doute que non. C'était un très 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 gros risque de la part d'Hideo Kojima. C'était donc aussi un très gros risque de la part de Sony et donc, on comprend les réticences qu'ils ont aujourd'hui par rapport à l'impact qu'il y a eu les ventes du premier jeu sur lequel ils ont misé Hideo Kojima en solo qui était donc Death Stranding. En revanche, c'est un peu dommage parce que Hideo Kojima ne parle plus de Death Stranding mais d'un autre jeu. Ils auraient pu peut-être essayer encore avec lui au moins un nouveau projet et cette fois-ci peut-être le regarder d'un petit peu plus près parce que au dernier projet il avait vraiment laissé le champ libre de création et de voir si si tout leur convenait j'ai envie de dire. Je ne sais pas. En tout cas, ils auraient peut-être pu lui donner une seconde chance sur le prochain projet. résultat, en tous les cas, ils ne l'ont pas fait. Ils ne souhaitent vraiment pas miser aujourd'hui sur des créations qui leur paraîtraient risquées et c'est très étrange. C'est très 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 étrange. C'est vrai que Microsoft a les reins beaucoup plus solides que Sony sans doute, il n'y a pas de souci mais Sony quand même a beaucoup d'argent et surtout on parle quand même de gros noms comme Hideo Kojima et quand tu vois que maintenant Sony est capable de recaler un type comme Hideo Kojima on se dit c'est chaud. C'est chaud pour l'avenir ou alors c'est chaud pour l'avenir c'est ce que je disais tout à l'heure ou alors il y a vraiment des éléments qu'on n'a pas encore aujourd'hui sur leur marketing futur et ils préparent un gros coup. C'est possible aussi. En tous les cas c'est vraiment dommage qu'ils aient pas qu'ils aient cassé un petit peu l'histoire d'amour entre Sony et Hideo Kojima. C'est ce que je dis peut-être qu'ils auraient dû lui laisser une seconde chance en ayant un petit peu plus désir quand on entend ça parce qu'on se dit le mec il a droit à sa création et il doit pouvoir créer tout ce qu'il veut. J'en suis le premier à dire qu'il faut laisser vraiment la création au sphère etc. Mais c'est vrai que quand t'as déjà misé une fois sur un cheval et que la course elle t'a pas rapporté énormément et que tu as remise une deuxième fois tu fais attention au sabot quoi. C'est-à-dire que tu fais attention à ce que tu lui mets comme sabot la deuxième fois tu dis ouais peut-être que l'équipement que vous lui avez mis au cheval c'était pas ça on va peut-être regarder. Mais tu vois c'est ce que je veux dire et peut-être qu'ils auraient pu quand même essayer de miser en regardant les sabots mais ils ont même pas pris le risque. Et ça c'est quand même assez étrange de la part de Sony et en tout cas c'est très révélateur et la phrase qu'on a eu d'un des créateurs d'un des réalisateurs de Days Gone est elle aussi très explicite et montre vraiment bien la nouvelle politique de Sony qui est pour moi très risquée. On verra c'est ce que je dis on verra à l'avenir on verra ce qui va se passer exactement vont-ils vont-ils nous révéler un plan marketing qu'on n'avait pas vu venir et donc des gros coups je ne sais pas en tout cas je leur souhaite j'espère que je sais pas que j'espère c'est que je sais ce qu'ils font la question est de savoir c'est est-ce que ce qu'ils font va être viable c'est ça le délire on verra en tout cas par la suite et dans le futur dites-moi ce que vous vous en pensez en tout cas n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez c'est super intéressant c'est pour ça que j'ai attendu parce que je trouve tout ce truc tout ce qui se passe en ce moment est quand même super intéressant autour de Sony Microsoft et tout ça les rachats de studios de Microsoft la direction de Sony la direction Nintendo aussi qui a parlé qu'ils allaient faire de nouvelles licences etc alors j'en attends beaucoup parce que dans mes précédentes vidéos sur Nintendo j'avais beaucoup parlé de ça en disant que c'était dommage qu'il n'y ait pas de nouvelles licences qui sortent de Nintendo apparemment ils ont ils ont envie de retaper là-dedans quand je parle de nouvelles licences il y en a qui ont dit il y a déjà plein de nouvelles licences oui il y a des nouveaux jeux comme Animal Crossing je parle vraiment de sortir des gros trucs des grosses 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 licences comme à l'époque on avait les Tortues Ninja les machins d'ailleurs les Tortues Ninja vont être refaits remis au goût du jour bref en tous les cas n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez sur ce sujet là merci aux derniers abonnés ça fait toujours plaisir abonnez-vous si le contenu vous a plu toujours pareil un like un dislike la petite cloche pour les prochaines notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver toujours c'est pour le fameux algorithme de Youtube pour qu'on soit un petit peu plus visible donc n'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne ça fait vraiment plaisir merci pour les messages positifs aussi que j'ai reçus dernièrement sur les dernières vidéos là aussi ça fait vraiment plaisir et ça motive sur ce les copains vous avez aussi mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Twitter je vous dis paix et félicité et que la force soit avec vous s'il vous a peut-être s'il vous a qu'il y a y a la Grande